Bon les gars, il va falloir être efficace aujourd'hui. J'ai 20 minutes pour tourner cette vidéo. Allons-y, blablabla, blablabla. J'suis trop cheveux quand même, j'suis vraiment étrange. J'aime pas du tout cette couleur de cheveux. Pourquoi j'ai fait ça ? Je suis trop heureuse aujourd'hui spécialement de vous retrouver car nous sommes normalement... Je filme le 25 et cette vidéo sortira le 26. C'est donc le jour de la marche LGBT à Paris et c'est le jour de l'amour. C'est le jour où on va être en joie, on va célébrer l'amour et c'est trop bien. Et pour soutenir en quelque sorte ou je sais pas, juste parce que j'avais envie tout simplement, j'ai fait une petite pâle de livres qui mettent en avant les personnes de cette communauté. Et moi dans mon entourage bien évidemment, enfin pas bien évidemment, la vie est faite comme ça. J'ai des proches qui font partie de cette communauté. Je les aime d'amour et en fait, bah bref, ça fait du bien en fait. Je sais que je vais être en joie cette journée, je vais penser à eux et du coup j'avais envie spécialement de faire une petite vidéo. Pourquoi ça m'émeut ? Je ne sais pas. Ça m'émeut parce que j'ai repensé tristement à ma dernière agression à Paris avant le confinement. Avec mon pote, on s'était fait, ouais, un mec a voulu lui taper dessus et donc nous on s'est interposé avec ma copine. Les homophobes ! Un plaisir ! On passe à quelque chose de plus joyeux, on passe à une petite pile à lire qui pourrait vous rendre heureux avec de la représentation. Ça fait du bien, on est parti. J'ai 20 minutes pour tourner cette vidéo donc je ne vais pas parler trop, on y va. Première chose aujourd'hui que je vous présente et je l'ai mis, enfin quand je l'ai vu je me suis dit mais direct je vais la mettre, je vais mettre ce livre dans cette vidéo. Et je ne vous en ai vraiment pas beaucoup parlé. Je ne vous en ai parlé que sur Insta alors que c'était vraiment une superbe lecture et je n'ai même pas dédié un post à ce livre. Il mérite son heure de gloire. Regardez comme il est beau. Oh comme tu es beau ! Le jardin Paris de Gaëlle Genillier. J'aime tellement chez ces Delcourt Mirage, j'aime tellement le dessin. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous mettre des inserts. Du coup je vais vous montrer comme ça. Comme c'est beau mais je vous invite tout simplement à les feuilleter en librairie. J'ai craqué pour cette BD parce que l'histoire m'intéressait mais parce que les dessins me font totalement craquer. C'est vraiment le style de dessin que j'aime. C'est coloré, les palettes de couleurs changent et enfin je ne sais pas c'est magnifique quoi. Le dessin il est délicat, il est beau. Bref c'est un sans-fout pour moi. De quoi ça parle cette merveilleuse grosse grosse BD ? Le jardin Paris c'est l'histoire de Rose. Un jeune garçon qui a été élevé par des femmes au sein d'un cabaret succès à Paris. C'est peu commun et c'est génial. Rose c'est un garçon qui a été donc élevé dans ce cabaret parisien et qui a pour ambition de danser. Et sa maman bien évidemment le soutient et sa maman c'est la femme, enfin la patronne du cabaret. Et rapidement Rose accède à cette scène de cabaret et ça devient l'attraction principale. Son show est magnifique. C'est... oui il devient une star, une petite star à 19 ans. Et donc pourquoi j'avais envie de vous parler de ce livre aujourd'hui ? Parce qu'on va aborder la transsexualité avec beaucoup de douceur, beaucoup de justesse pour moi. Les couleurs pastelles, le dessin adoucit tout ça et en fait on se laisse tellement emporter. On est pourtant dans les années 1920 donc vous vous doutez bien que c'est un monde qui n'accepte pas la différence. Même encore aujourd'hui on a du mal et on est obligé justement de partager, de parler de la diversité et des différentes communautés sur cette terre. Et donc vous vous doutez bien qu'en 1920 on est dans la négation totale, dans le rejet de la différence. Et pourtant cette BD c'est tellement de la douceur et on s'éloigne de la violence en même temps. On a des petites choses qui nous rappellent qu'on est à une certaine époque mais c'est fait en douceur. C'est fait avec des dessins qui sont époustouflants. Tu te laisses aller quand tu découvres cette BD. Mais c'est vraiment doux et c'est vraiment beau à la fois et c'est vraiment important à la fois. Donc je tenais absolument à vous en parler aujourd'hui. J'ai adoré, c'est pas un coup de coeur parce que je pense pas que c'est une histoire poignante pour moi vous voyez. Mais c'est une histoire quand même qui vaut la peine, qui est importante et qui est très belle à découvrir, qui fait du bien. Et les dessins quoi, je me répète mais les dessins bordel. Ensuite je vous propose de rester avec de la douceur et bien évidemment je vous reparle de Hearthstopper. Alors que dans mon book haul de vendredi je vous en ai déjà parlé. Bref Hearthstopper c'était, j'avais trop envie de vous en parler aujourd'hui parce que je pense que c'est un livre qui s'adresse beaucoup plus aux jeunes adolescents. Et c'est important pour moi et même aux plus jeunes. Mais non mais j'aurais dit quand même les jeunes adolescents. Jeunes adultes, je suis une jeune adulte et je le lis. Mais j'aimerais que tous les jeunes adolescents aient ce livre dans les mains. Parce que Hearthstopper c'est une bulle de douceur et c'est en même temps un livre qui permet de parler de l'homosexualité. Des problèmes de notre société et pas que de l'homosexualité parce qu'on a d'autres personnages qui font partie de la communauté LGBT. C'est important, c'est bien fait. Alors oui moi c'est en espanol celui-ci, Dos chicos juntos. Mais Alice Hussman c'est une écrivaine américaine il me semble. Donc voilà mais sinon bien évidemment ils sont traduits en français. Hearthstopper c'est très connu. Le dessin est vraiment très très simple. Mais je trouve que c'est le propos qui est beau. Et c'est tellement émouvant. Je ne sais pas comment cette autrice fait. Mais elle m'émeut à chaque tome. Et je n'ai jamais envie de quitter l'univers. Et j'ai été obligée encore de vous en parler dans cette vidéo parce que je vous le conseille à 1000%. Si même vous avez un petit peu peur parce que vous voyez partout ce que je peux comprendre. Essayez le tome 1 et vous verrez bien. Je pense que, je crois que c'est même Alice Hussman qui avait publié ses premières planches. Ou même peut-être l'intégralité de Hearthstopper sur une plateforme mais en anglais. Donc si vraiment ça vous tente et que vous lisez l'anglais, allez chercher ça sur internet. Moi je l'ai lu en espagnol, je l'ai lu en français. En espagnol c'est super simple. Donc je me doute qu'en anglais c'est aussi super simple. Il n'y a pas 10 000 dialogues. Tout passe par l'émotion. Non mais vraiment je vous conseille Hearthstopper. J'étais obligée de le passer, de le placer dans cette vidéo. Parce que c'est important, parce que ça fait du bien aux jeunes et ça fait du bien aux jeunes adultes. Donc voilà quoi. On passe à encore du graphique et ensuite je vous présenterai un roman. Non, même pas. Et attendez, j'ai choisi que des graphiques. Parce qu'en gros les gars, j'ai beaucoup beaucoup de livres en fait. Je me suis rendu compte avec des personnages LGBT. Mais j'ai choisi que des graphiques. Je pense que je vais aller re-regarder dans ma bibliothèque vite fait et ramener un petit roman. En tout cas on continue encore avec une BD. Et cette fois-ci je vous propose de partir à la découverte de Anaïs Nin. J'ai décidé de prendre cette BD parce que pour moi elle aborde le polyamour. Et je pense que c'est aussi le propos de cette vidéo. Le fait de pouvoir aimer plusieurs personnes, c'est quelque chose qui est un peu encore tabou. Ou très rit, très décrédité dans notre société. Alors qu'il y a réellement des personnes qui sont capables d'aimer plusieurs personnes en même temps. Et bref, et pour moi Anaïs Nin c'est un peu une personne polyamoureuse. Je ne pense pas, je ne sais pas en fait si elle s'est décrite comme telle. Donc c'est juste mon interprétation après avoir lu cette BD. Qui retrace sa vie et justement ses déboires amoureux. Trigger warning, on a de l'inceste dans cette BD. Et je sais que moi j'ai beaucoup de mal. Donc gros trigger warning. Mais c'est quand même une BD que je vous conseille. Qui est hyper intéressante. Qui met en valeur une femme qui était tellement inspirante. A son époque c'était quand même révolutionnaire de penser comme elle. La liberté sexuelle, la liberté amoureuse. Je suis obligée de le mentionner parce que je trouve que... Enfin c'est ce que j'ai ressenti après ma lecture. Et les dessins... Oh la 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 la. Oh la la les gars. Il y a vraiment des artistes dans ce monde qui sont... C'est incroyable. Vous ne voyez rien qu'à la couverture. Je suis sur les fesses. Je ne sais pas quoi vous dire à part que c'est incroyablement beau quoi. Et encore une fois, ces couleurs là, cette espèce de dessin particulier avec du crayon. Ça donne de la force et de la couleur à la vie d'Anna Essinine qui a été tout en couleurs. Et parfois très sombre. Mais ça retranscrit tellement bien les atmosphères. Enfin j'adore. Très important de mentionner aussi, Anna Essinine c'est une écrivaine. Vous retrouvez ses textes. Et j'aimerais beaucoup lire justement ses textes. Aujourd'hui ils sont publiés. Mais c'est une femme qui a été beaucoup... Ses textes ont été comme on dit... Quand on veut supprimer des parties de textes. Je vais retrouver mais après cette vidéo. On s'en est nerveux. En tout cas on a essayé de la... C'est très triste parce que justement elle abordait l'inceste notamment dans ses écrits. C'était épouvantable à cette époque. Même encore aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui c'est bien d'en parler. Genre oui il y a de l'inceste dans notre monde. Il y a de l'inceste qui peut être subi. Mais il y a de l'inceste qui est choisi aussi. Et il faut essayer de s'y intéresser et de comprendre en fait. Tout simplement. Ce n'est pas que ça. Annaïsine c'est une grande écrivaine. Et justement cette BD m'a donné envie de lire ses écrits. Je trouve que là on est très dans sa personne, son intérieur. Mais beaucoup aussi sa relation aux hommes et aux femmes. Et à l'amour en fait. Sa relation au corps et à l'amour. A travers cette BD. Et j'aimerais bien tout simplement lire ses écrits. Et je pense que vous aussi si vous avez découvert cette BD. Ça vous donne envie de lire les écrits de Annaïsine. Et bien écoutez. Je vois un petit livre qui rentre parfaitement dans cette catégorie. C'est donc Prince Captif que je n'ai toujours pas fini. Et qui fait ma foi polémique. Prince Captif de quoi ça parle ? On va suivre Daemon qui est le prince légitime. Enfin l'héritier légitime de Achilleos. Sauf qu'il y a un petit hic. Son demi-frère va prendre le pouvoir. Et va capturer Daemon. Pour l'envoyer comme esclave de plaisir au camp ennemi. Je crois que c'est le pire de mes frères de ce monde. Et on va suivre donc Daemon. Qui est malheureusement envoyé comme esclave de plaisir dans le camp ennemi. Ce que je viens de dire. Et quand il arrive dans le camp ennemi. Ça va donc être l'esclave de Laurent. Qui est lui le prince il me semble. Oui c'est le prince du camp ennemi. Et Laurent donc c'est un prince qui est effroyablement froid. Qui torture. Qui est horrible. Vraiment ce Laurent il est horrible. Et peu à peu on va avoir une romance Enemies to Lovers. Une romance. Et on va voir Daemon et Laurent s'apprivoiser. Et un petit peu mieux se connaître. Et un petit peu même s'associer peut-être. Et voilà. Et donc moi j'en suis au tome 2. J'ai bien avancé dans le tome 2. Mais j'avais mis ma lecture en pause. Là c'est l'intégrale. Vous avez les trois tomes. Mais c'est vraiment génial. Évidemment là on est sur de la romance. Mais même érotique. On a énormément de scènes de sexualité. Ce qui gêne c'est que justement on parle d'esclavage. Et que ça peut être romantisé dans un sens. Mais je trouve pas. Parce que c'est vraiment des conditions horribles. Et justement l'autrice. Je crois que c'est une autrice. L'autrice ne cache rien. C'est vraiment dégueulasse à des moments. Excusez-moi du terme mais c'est vrai. Et en même temps la sexualité a une grande grande part dans ce roman. Ce qui peut gêner. Mais vous allez vous en rendre vite compte. Et ce qui gêne aussi c'était Ennemis to Lover. Le fait que Damon peut-être soit attiré par Laurent. Qui est en quelque sorte son bourreau. Il y a des scènes de viol à gogo. Hey je me suis pas assez exprimée sur ce roman. En gros il y a certaines choses qui sont problématiques. Et j'entends en fait les personnes qui critiquent ce roman. Et d'un côté certaines critiques je ne les comprends pas. Parce que effectivement il y a des scènes de sexe. De viol etc. Et tout ça on ressent la détresse des personnages. Pour moi c'est absolument pas romantisé. Et certaines personnes vont critiquer ce roman. Et adorer Game of Thrones. Et ne rien reprocher à cette série. Alors que rappelons que la Queen de Dragon. Elle s'est quand même fait violer. Et puis ensuite elle tombe amoureuse de son bourreau en fait. Donc il y a énormément de choses problématiques aussi dans cette série. Une série que j'adore d'ailleurs. Mais voilà je trouve que dans Prince Captif tout n'est pas édulcoré. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais justement pour moi on ne romantise pas en fait ses actes de violence extrêmes. Et Damon est tout à fait désemparé. Désastré. Désastré ça ne se dit pas. Bref il est totalement au bout de sa vie en gros. Quand il arrive dans ce monde de fou. Et on ressent toute sa détresse. On fera une vidéo sur ça. Mais voilà et voilà. C'est difficile à lire parfois. Donc je vous préviens trigger warning, violence, viol, enfin tout ça. Si tu n'aimes pas la violence. Enfin c'est pas ne pas aimer la violence et ne pas la supporter. Non bah je ne te conseille pas du tout ce gros pavé. Mais si ça ne te dérange pas. Let's go. On continue cette fois-ci avec des mangas. J'avais trop envie d'en mettre dans cette vidéo. Je vous présente quelque chose d'extrêmement... Attendez mon ventre il gargouille. La honte. On devait manger deux minutes. Stop tais-toi. Je continue avec trois petits... Enfin deux mangas que je vais vous présenter. Là c'est une petite saga en trois tomes. C'est Goodbye My Rose Garden. Je vous en ai déjà parlé sur Insta. C'est absolument trop Chopinux. C'est mignon. C'est mignon. Goodbye My Rose Garden. C'est l'histoire de Anaco qui va traverser l'océan pour retrouver son auteur favori Victor Franks. C'est une jeune fille très intelligente et donc qui part un petit peu à l'aventure. Qui quitte tout son monde à la recherche de son écrivain favori. On est dans les années 1900 en Angleterre. Et l'amour entre deux femmes est totalement proscrit. Anaco va devenir la nouvelle femme de chambre de Alice. Alice est une jeune noble anglaise. Et il se passe quelque chose de très perturbant pour Anaco. Puisque Alice va lui demander de la tuer. Je ne vous spoil rien. C'est écrit en gros sur la quatrième de couverture. Tuez-moi ! On n'est pas sur une ambiance folichonne dès le premier tome vous voyez. Ne vous inquiétez pas. C'est vraiment doux. C'est une romance tout simplement entre deux femmes à une époque où il était totalement inconcevable que deux femmes s'aiment. C'est une belle histoire d'amour. C'était doux. Les dessins sont beaux. Déjà vous le voyez à la couverture comme c'est beau. Je me suis absolument attachée à Anaco et à Alice. J'aime beaucoup parce que ça ne va pas trop vite. Et en même temps même si je ne pense pas que ce soit très réaliste. Ça fait du bien. Ça fait du bien de s'imaginer que peut-être deux femmes à cette époque. Mon ventre gargouille. Imaginez que peut-être deux femmes à cette époque se sont aimées et ont réussi. Deux femmes qui venaient de pays complètement différents. Voilà. En fait juste ça fait du bien de s'imaginer ça. Et même si peut-être que ce n'est pas très réaliste ça m'a fait du bien. Et j'adore me plonger dans cette histoire. Je vais relire en fait ces trois tomes. Je vais les garder très précieusement parce que c'est un peu une lecture doudou qu'il faut faire du bien. Avec peut-être ou pas un happy ending. Je vous laisse le découvrir. J'avais envie de finir sur The Wiz-Wiz Bits of the Wizarding Wisdom. C'est compliqué à dire. C'est très compliqué à dire. En tout cas ce manga est totalement déluré. C'est totalement un coup de coeur. On va tout simplement être dans Poudlard. On ne va pas se cacher ces Poudlard. Mais en fait c'est une école de magie appelée The Wisdoms. Wisdoms ! Qui accueille les animaux de toute race dotée d'intelligence. En son sein ils étudient, vivent et découvrent même l'amour sous toutes ses formes. Et je ne sais pas si vous connaissez de Nagavé mais c'est aussi l'auteur de L'enfant et le maudit que j'aime énormément. Je trouve que son trait de crayon est particulier. Je vais vous montrer quelques planches. Et j'ai adoré avoir cette succession d'histoires d'amour. Je pensais qu'en fait c'était vraiment une histoire avec un fil conducteur mais pas du tout. C'est plein de petites histoires d'amour qui se passent dans un même lieu. Donc à Wisdom, ce château qui accueille tous ses jeunes, petits et ses professeurs. C'était très cool. J'aime beaucoup. Il y a évidemment des références à Harry Potter. Et j'aime beaucoup l'univers. Et en fait je suis restée sur ma faim. J'ai vraiment envie qu'il sorte d'autres tomes. Il y a des histoires les plus lofoques, les plus tristes, les plus mignonnes. Vous avez de tout dans ça. C'est vraiment un panel d'histoires d'amour. C'est un peu lofoque. Et j'ai beaucoup aimé. Et c'est majoritairement... Ouais je crois que c'est que ça. Quasiment. Des romances LGBT. Je crois que c'est que ça. Je ne suis plus sûre. En tout cas, il y en a énormément. Soit c'est majoritairement, soit c'est que ça. Mais c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo. Et c'était vraiment cool. En fait tu passes un bon moment et en même temps tu es là. C'est très chelou ce que je lis. Mais c'est cool. C'est tout pour cette petite vidéo les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Même si à mon avis elle va être très courte. Mais voilà. Vous avez de quoi lire avec ce que je vous ai présenté. C'est vrai que j'ai pris majoritairement du graphique. Parce que les romans avec des personnes LGBT. Généralement je vous les ai déjà présentés sur Instagram. Donc j'ai préféré prendre des trucs dont je vous avais peut-être potentiellement peu parlé. Ou moins parlé tout simplement. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo ça sera lundi normalement. Et peut-être que ce sera une vidéo sur la sorcellerie. En tout cas je vous fais des gros bisous. Et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada